Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une messe d'action de grâce à l'entame de la célébration du cinquième anniversaire de l'Association des ressortissants du Centre et du Sud-Bénin résidant à Bembereke. Quelles que soient nos confessions religieuses, quelles que soient nos croyances, nous demeurons frères. Ce qui nous unit, c'est notre humanité qui est plus forte que tout. Ça me fait une grande joie. Surtout qu'ils sont unis. Celui qui a initié cette retrouvaille, vraiment que le Seigneur le bénisse et qu'il en soit toujours ainsi. Plus qu'une fête, ce cinquième anniversaire permet au Croisier de jauger le niveau d'exécution des activités prévues. La Saurès, c'est également le symbole de l'unité et de la cohabitation pacifique entre communautés venues d'horizons divers. C'est un Croisier qui rassemble et qui éduque, qui fait école. Et nous pensons que tous les Béninois doivent saisir cette occasion pour savoir que la vie communautaire a toujours bien payé. A priori, c'est une richesse qu'il faut capitaliser. Ces peuples-là apportent une contribution très importante pour le développement de notre commune. Et pour nous, administrateurs de la décentralisation, c'est une bonne chose. Occasion aussi pour appeler les impératifs pour une association plus active. Aimé Ogué, président en exercice de la Saurès, interpelle ses frères. Si nous tenons à avoir ce beau bébé, grandir avec toute l'harmonie souhaitée, il faudra travailler davantage. C'est-à-dire payer nos cotisations à bonne date et participer à la vie de l'association. Trois des sages les plus actifs de ce regroupement sont distingués afin que le dévouement soit le maître mot des membres du Croisier.